Musique Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo autour de la nuit de la lecture, autour de la thématique relire le monde. Bien sûr, comme je vous l'avais dit, relire le monde c'est la relecture. Et je vais parler dans cette dernière vidéo de mes incontournables en littérature étrangère, des coups de cœur qui sont pour moi des coups de cœur absolus, que je continue à conseiller en librairie, qui sont pour moi mes chouchous de ma bibliothèque et qui j'espère vous donneront envie pour les découvrir. Difficile de faire un choix dans cette bibliothèque, je vous ai donc ramené, enfin je vais donc vous parler de quelques-uns dans tous ceux que j'aime absolument. Et bien sûr, on continue sur la lancée de la littérature étrangère pour vous faire découvrir des textes dont on parle un peu moins que de la littérature française et qui pour moi sont tout aussi géniaux et importants. Le premier dont je vais vous parler est un roman qui m'a fait pleurer, qui est un roman splendide, un roman d'amour. Il s'agit de N'essuie jamais de l'arme sanguant de Jonas Gardel, publié chez Gaïa. Vous le trouvez également en poche chez Gaïa en collection Kayak. Jonas Gardel, c'est un écrivain et un dramaturge suédois. N'essuie jamais de l'arme sanguant, il est sorti en 1985 en Suède et ça a été un roman qui a fait énormément parler de lui quand il est sorti. Mais il n'a été traduit que très récemment en France. Ce roman, il va raconter l'histoire de Rasmus et Benjamin. Rasmus et Benjamin sont homosexuels et ils vont se rencontrer dans la Suède des années Sida, dans les années 80. C'est, on va suivre donc Rasmus, qui est un jeune homme qui assume très vite son homosexualité, quelqu'un qui a des paillettes dans les yeux et qui a une envie de vivre exceptionnelle. Et puis Benjamin qui lui découvre son homosexualité beaucoup plus tardivement et qui l'assume surtout et qui est témoin de Jéhovah. Donc quelque chose qui a une religion qui va avoir un pouvoir sur lui très important et sur sa manière de vivre son homosexualité. C'est un roman qui est à la fois extrêmement triste. On commence le roman, on est dans un hôpital et on comprend très vite qu'un des personnages est mourant. On ne sait pas lequel. Et puis on va raconter leur histoire, leur histoire d'amour exceptionnelle. Et puis l'histoire d'une communauté. C'est plein de joie, plein de paillettes, plein d'espoir et en même temps parfois de profonde tristesse. Même si ces personnages ne se laissent presque jamais aller au désespoir. C'est un roman assez long, assez dense, qui vous fera pleurer à coup sûr. Mais qui pour moi est un des romans qui m'a le plus touchée en littérature étrangère. C'est des personnages que j'ai trouvés inoubliables et qui ont cette rage de vivre au cœur qui est pour moi exceptionnelle et qui donne envie aussi, qui sont inspirantes pour les moments où on est justement dans des moments un peu désespérants. Ils sont inspirants. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Je vais vous parler maintenant de la trilogie indienne de Michael Bergstrand qui s'étale sur trois romans. Les plus bellemains d'élite dans la brume du Darjeeling et le gourou de la Baltique. Beaucoup d'entre vous doivent avoir des retours et surtout vous souvenir parce que j'ai dû vous en parler et vous en reparler. Parce que c'est la trilogie que je conseille quand on a un coup de mou, quand on a un petit coup de déprime. C'est la trilogie qui fait le plus de grand bien et c'est un des romans que j'ai le plus relus. Enfin, c'est les romans que j'ai le plus relus aujourd'hui. Donc Michael Bergstrand, c'est un écrivain suédois et il a vécu à New Delhi où il était journaliste. Et donc ses romans sont publiés chez Gaïa. En poche, ils sont parus chez Babel. C'était le plus bel nom de Delhi, son premier de la trilogie et c'était un premier roman que j'ai trouvé particulièrement réussi. Pour vous expliquer un peu le speech, c'est l'histoire de Goran, 50 ans. Rien ne va dans sa vie, sa femme l'a quitté, ses enfants ne lui parlent presque plus. Il perd son job et en gros, il déprime en regardant la télé, en regardant le foot particulièrement et en buvant de la bière. Et puis un de ses amis lui dit que ce n'est pas possible, il doit sortir, il doit faire quelque chose pour remonter la pente et il lui propose de partir en Inde avec lui pour un voyage organisé. Et alors on va avoir dans les premières pages le choc des cultures entre Goran, ce Suédois très européen et l'endroit où il arrive, en Inde. En gros, l'Inde c'est moche, ça pue et c'est pauvre. Sauf que bien sûr, ça ne va pas se passer exactement comme ça le reste du roman. Au contraire, il va découvrir l'Inde à travers des yeux de Yogi qui est un Indien assez farfelu et en même temps très positif qui est adepte à peu près du tout le panthéon hindou et qui voit la vie en rose mais plus qu'en rose. Les pires emmerdes, ça ira forcément mieux, ça ira forcément bien. Il ne se laisse jamais aller au désespoir. Pareil, c'est un roman qui fait vraiment beaucoup de bien. Et donc dans ce roman, on va avoir Goran qui va complètement changer d'avis sur l'Inde. Il va tomber amoureux de l'Inde, il va tomber amoureux d'une femme. On va avoir une enquête journalistique où il reprend un peu goût à travailler. C'est vraiment un roman génial. Et donc ce roman, ce qui m'a plu en particulier dans ce roman, c'est la manière dont on va parler d'une amitié entre deux hommes ce qui n'est pas si fréquent que ça, qui est une amitié pour moi extraordinaire entre deux cultures, entre deux hommes complètement différents mais qui pourront plus passer l'un de l'autre. Et donc dans les autres romans, Goran était retourné en Suède. Il revient en Inde pour le mariage de Yogi. Et puis ça ne se passera bien sûr pas comme prévu avec Yogi, ça ne se passe jamais comme prévu. Et puis dans le troisième tome, c'est Yogi qui arrive en Suède et qui va complètement bouleverser la vie d'un petit village de bord de mer en transformant la maison familiale en espèce d'ashram où on va méditer, où on va faire du yoga et où on va manger surtout des crêpes suédoises parce que Yogi est un gros gourmand. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous avez un coup de mou c'est le roman qui fait sourire et en plus ce qui est bien c'est que quand on le finit et qu'on se dit c'est fini, il y en a deux autres donc c'est plutôt pas mal. Là on change du tout autour, on s'en va du côté de la Jamaïque avec By the River of Babylon de Kay Miller à arriver publié chez Zulma. Kay Miller c'est un écrivain jamaïcain qui vit aujourd'hui au Royaume-Uni et il nous raconte dans ce roman l'histoire d'un cataclysme dans un petit village. Il s'avère qu'un jeune homme avec des dreads est arrivé un peu en retard et puis il fait un peu le bazar dans l'école et le maître, M. Saint-Joseph je crois va lui couper les dreads. C'est un sacrilège pour les restafaris. A partir de ce cataclysme la grand-mère qui est sous son porche va raconter l'histoire du village va raconter l'histoire d'une communauté elle va le faire avec comme le font les grand-mères en comptant et en repoussant les conséquences de cet acte odieux de ce maître mais qui ne savait pas juste pas comment faire et qui va raconter comme ça pour empêcher les choses d'arriver et finalement elles arriveront quand même. C'est un roman qui est assez violent mais qui nous emmène aussi dans une ambiance à la fois dans une communauté extrêmement soudée très violente parce que la misère parce que l'oubli des autorités parce que beaucoup de choses comme ça donc c'est un roman aussi assez social et puis c'est un roman de famille de cette grand-mère qui raconte et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans ce roman c'est cette grand-mère qui raconte qui tente de repousser toujours le pire par ses mots c'est vraiment un super roman à découvrir. Je vais vous parler à présent d'un livre qui a été publié à la Peuplade de Jordan Tanaïl et qui s'appelle Liminale qui est un roman très particulier c'est un roman qui m'a marqué qui a un côté philosophique important et puis philosophique et à la fois très corporel. Je vous dis un mot de son auteur Jordan Tanaïl c'est un très jeune dramaturge et acteur canadien c'est un premier roman qu'il nous offre là il est assez connu au Canada et il est défenseur des droits LGBT ici dans Liminale on commence le roman le jeune narrateur se lève et il se demande pourquoi sa mère n'est pas encore levée parce que sa mère a l'habitude de se lever plutôt tôt et ça l'intrigue lui il se demande et il va sur le pas de sa porte il en trouve sa porte et là il voit le corps de sa mère allongé sur le lit et dans cette seconde il va nous raconter tout le roman c'est à dire que dans cette seconde il va se demander qu'est-ce qui fait que sa mère est en vie ou non on a ce côté un peu chat de Schrödinger et tant qu'il ne lui a pas parlé tant qu'il n'a pas vérifié elle peut être morte elle peut être vivante et dans ce moment il va parler à sa mère donc on a des chapitres le roman est entrecoupé de chapitres où il revient au corps de sa mère et où il nous parle de sa relation avec elle et puis sinon il va nous raconter sa vie son rapport avec sa mère le corps de sa mère c'est quelque chose de très corporel et la manière dont il a assumé son homosexualité et puis sa sexualité a s'est débridé la manière dont il s'est emmené dans ce roman dans cette vie un peu qui tournoie c'est très très bien fait c'est un roman plein de plein de de réflexions philosophiques justement sur ce qui fait la vie la mort, le corps le rapport entre l'âme et le corps et et ça reste un roman un roman de vie un roman où on découvre une histoire de vie assez pareil assez étonnante et où on plonge dans l'underground de Montréal avec des parties énormes et où on fait la fête où on se drogue et où où on oublie son corps et en même temps son corps est le vecteur de tout ça voilà c'est un roman qui m'a apparaît beaucoup vraiment marqué qui est très très bien traduit qui a un style assez étonnant que j'ai beaucoup aimé le roman dont je vais vous parler j'en dis juste un mot parce que je vous en ai beaucoup beaucoup parlé et que vous en avez entendu aussi beaucoup parler ailleurs qui a été un peu le roman de la littérature étrangère pour la rentrée littéraire 2020 il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel publié chez Gallmeister ce roman ça restera et je dis pas ça parce que c'est un roman que j'ai lu il y a pas longtemps c'est un roman je sais qui restera qui est un grand grand roman qui est d'une vibration énorme et les vibrations elles me touchent encore aujourd'hui c'est des personnages qui sont inoubliables et qui racontent l'histoire d'une jeune fille jeune amérindienne enfin une jeune fille d'origine amérindienne un père amérindien shiroki et une mère blanche et qui va nous raconter la misère et à la fois les joies et l'amour énorme de son père pour ses enfants qui va nous raconter l'histoire d'une famille et qui nous raconte dans cette vie de famille toutes les joies mais toutes les horreurs qu'on peut y trouver aussi c'est un roman qui est exceptionnel inoubliable c'est un premier roman et on espère qu'elle en fera beaucoup d'autres parce qu'elle a une plume exceptionnelle voilà j'en ai dit beaucoup sur cette auteure beaucoup d'exceptionnels mais vraiment c'est un roman à ne pas le plus le dernier roman dont je vais vous parler c'est un roman de science-fiction et qui est le premier roman d'une trilogie il s'agit de Le problème à trois corps de Liu Sixtin publié chez Actes Sud et en poche qui est paru chez Babel c'est Liu Sixtin c'est l'un des écrivains de science-fiction les plus populaires en Chine aujourd'hui et c'est celui dont on a beaucoup entendu parler même à l'étranger avec Le problème à trois corps pour moi ça a été une révélation c'est au moment où je me mettais à lire de la science-fiction où j'ai lu ce roman c'est de la science donc c'est pas facile on a beaucoup de références que ce soit à la physique physique quantique à la chimie à des lois lois physiques ce que je vous conseille pour lire ce roman c'est juste d'aller voir la page un petit topo sur le problème à trois corps et le problème à n corps qui est une loi de physique pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants sinon c'est compréhensible pour tout le monde je vous fais un petit résumé on va voir la disparition de différents scientifiques dans la Chine aujourd'hui et il y a un inspecteur qui va enquêter sur ces disparitions pour enquêter il rentre dans un dans un jeu vidéo en réalité virtuelle qui vous fait ressentir qui ne fait pas que voir les choses en 3D c'est qui vous fait ressentir aussi des émotions des sensations voilà et puis parallèlement on va avoir au moment de la révolution culturelle chinoise le destin d'une jeune femme qui parce que son père était un opposant politique va se retrouver à travailler pour une base un peu étrange une base scientifique on ne sait pas ce qu'elle fait au départ et qui va nous raconter un peu ses découvertes bien sûr il y a un lien entre ces deux époques c'est un roman voilà c'est un roman qui est foisonnant qui est dense très très dense mais alors qui pour moi est exceptionnel dans sa facture dans sa dans la manière dont l'auteur nous prend et nous parle de choses complètement inconnues en tout cas pour moi au niveau physique et réussi à nous emmener et c'est un roman de science-fiction qui fait partie maintenant aussi je dirais du fond d'un rayon de science-fiction et qui est que je vous invite vraiment à découvrir pour toutes ces raisons bien nous arrivons à la fin de cette session autour des vidéos que je vous ai présentées avec Fabienne pour la nuit de la lecture autour du thème relire le monde on espère bien sûr que tout cela vous a plu pour ce qui est de la chaîne youtube de l'embellie vous pouvez vous abonner on espère on espère et je vais essayer de la faire vivre cette chaîne avec différentes petites vidéos vous reparler d'autres coups de coeur aussi les prochains coups de coeur peut-être pour l'été et voilà on espère que ça vous a plu que ça vous a donné plein d'idées de lecture et puis ce que vous pouvez faire c'est qu'en commentaire vous pouvez très bien nous raconter un livre ou nous parler de livres que vous avez adoré que vous aimeriez partager avec d'autres lecteurs ça nous fera extrêmement plaisir voilà je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt en librairie bonne journée au revoir